On connaît l'identité de la nouvelle meuf de Neymar. Enfin, celle avec qui il a trompé Bruna. C'est pas officiel, cette relation. Bah ouais, c'est un cachotier, Ney. Il avait déjà été aperçu très proche de deux meufs en boîte de nuit en Espagne. Et la réponse de Bruna s'était pas fait attendre. Je suis au courant de ce qu'il s'est passé et je suis, une fois de plus, déçu. Mais il a pas perdu de temps pour tromper à nouveau sa meuf. Neymar aurait une aventure avec Carola Jill, serveuse. Et ce, déjà à l'époque où il jouait au PSG. Pourtant, on le croyait sérieux, le brésilien. D'habitude, il recale les meufs en DM. C'est ce qui s'est passé avec l'influenceuse Annalise. Qui a dévoilé les DM qu'elle a échangé avec le brésilien. Du coup, on va faire une analyse de ses DM. Belle photo. Viens la voir de plus près. C'est loin. Rien ne t'empêche de voir plus près. Si, le travail me l'empêche. Enfin, il ferait mieux d'être plus sérieux sur le terrain. Forcément, il est arrivé blessé, donc ça a dû le démanger. Mais on pensait pas à ce point. Ses débuts étaient d'ailleurs plutôt prometteurs avec la passe D à Malcolm. Mais sa première titularisation, c'est une catastrophe. Pour résumer, 90 minutes jouées, 0 buts, 0 passe D. 32 ballons perdus, un carton jaune. Le comptait bon. Une performance nulle à chier qui s'est conclue par un pétage de plomb. Fallait bien terminer en beauté. Neymar a poussé le joueur de... Navbaor Namongan. Je sais pas si ça se dit comme ça. Avant de lui tirer dessus à bout pour temps. Toujours aussi fairplay, ça fait plaisir à voir. Il s'est même barré sans ses coéquipiers en fin de match. Peut-être qu'il voulait revenir au parc pour affronter Dortmund, on sait pas. Et c'est pas la seule polémique engendrée par le brésilien depuis qu'il a posé les pieds en Arabie Saoudite. Vous vous souvenez sûrement du pénalty gate entre Mbappé et Neymar au PSG. Cette fois, c'est entre Neymar et ce joueur d'Alilal qui n'a pas voulu lui laisser tirer le péno. Résultat, les fans l'ont hué gratuitement. Pour le coup, c'est pas de sa faute, O'Neill. Mais c'est une nouvelle polémique à ajouter. Après le voyage en Boeing, Hello Fresh, la croix autour du cou et la sortie en boîte de nuit. Le point commun entre Neymar et Cristiano, au-delà du fait qu'ils font la promo de l'Arabie Saoudite, et bah c'est qu'ils jouent la Ligue des Champions asiatique. Trop cool quoi. Et avant de jouer cette compétition, Cristiano, il a pris le temps de passer sur le tournage de Sébastien Yatra, un chanteur colombien. Bon, c'était surtout pour surveiller Georgina a priori qui tournait dans le clip. Alors qu'en vrai, c'est l'inverse, c'est Georgina qui devrait surveiller le Chris. Et ouais, la joueuse Anna Markovic a posté cette photo, soulignant le fait qu'elle porte le numéro 7 en référence à son idole Cristiano. Siiii ! Je vous rappelle qu'Anna est souvent nommée comme étant la plus belle footballeuse du monde. Elle pourrait en toute logique sortir avec le plus beau footballeur du monde. Et tout ça selon... le web. Une source fiable à 100%. Et c'est peut-être voir des caméras sur le plateau du clip qui l'a fait vriller, parce qu'il a désormais la phobie des caméramans. Il y a un techo qui s'est pris littéralement une balle perdue pendant un coup franc du portugais. Ça sent l'anecdote à raconter à chaque diner de famille pour lui. Et ça le fait marrer Chris. Je déconne, il est pas cruel. C'est même tout l'inverse. Il a accueilli ce fan qui avait été stoppé net par la sécu. CR7 lui a offert un maillot, un câlin, une photo, une dédicace et même un rire après un mini. Honnêtement, tout ça, ça vaut quand même pas un coup franc en pleine gueule. Et je vous le disais, CR7, c'est la ligue des champions asiatiques qui l'attendait en Iran. Et ça n'a pas été de tout repos. Les fans iraniens étaient totalement possédés. Je vous raconte le trajet en cinq étapes. Première étape, ils ont d'abord attendu la star à l'aéroport. Deuxième étape, ils ont suivi le bus d'Al Nasser partout où il passait. On se serait cru dans... Troisième étape, l'hôtel. Fallait bien accueillir la star. Puis quatrième étape, l'ascenseur de l'hôtel. Bon là, vous forcez un peu. Je vous rassure, ils n'ont pas pu accéder à la chambre de Cristiano. Du coup, il a pu bien dormir. Pas du tout. Ils ont fait un boucan de zinzin toute la nuit. CR7 a même dû parler à la langue des signes pour leur demander de fermer leur gueule. Plus sérieusement, c'est surtout un superbe accueil qui démontre une nouvelle fois l'influence gigantesque du portugais à l'international. Influence telle qu'il faut une unité d'élite pour le protéger des fans. Tant que vous ne vous filmez pas, de toute façon, il n'y a aucun risque qu'il vous morde. Tout ce bazar, ça ne l'a pas empêché de signer son millième match sans défaite dans sa carrière. Et récemment, il a dépassé la barre des 850 buts. Combiné, ça donne ça. Yes, vous avez bien entendu 850 buts pour le portugais. Mais ce qui nous intéresse un peu plus, c'est son passage au détecteur de mensonges. Alors, on vous rassure, il n'a tué personne. C'était simplement dans le cadre d'un partenariat. Faut remplir le frigo de la Rolls Royce. Et les journalistes lui ont posé tout un tas de questions parfois intéressantes. Comme quand on lui demande s'il échangerait ses 5 ligues des champions contre une coupe du monde. Non. Et parfois, les questions étaient un peu plus... Connes. Do you snore ? Non. On est content de le savoir. C'est peut-être pour ça, ceci dit, qu'ils font chambre à part avec Georgina. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur du sommeil, Nick Little Health. Ouais, mais on s'égare là. Par contre, je m'inquiète un peu pour CR7 qui change de mentalité entre deux questions. C'est vrai, il peut être super confiant. Comme quand on lui demande si un jour, quelqu'un va battre son record de but. Non. C'est une vraie réponse. Et en même temps, totalement pessimiste. La grosse news, ça reste quand même cette révélation. Oui, Cristiano Ronaldo a déjà mangé dans un fast food. Sans coca, par contre, je pense. Faut pas pousser. Et enfin, il est revenu sur son but iconique face à la Juventus. La bicyclette à 10 mètres du sol. On est tous d'accord pour dire que c'est son plus beau but. Ah non, pas lui apparemment. C'est peut-être un péneau alors. Je sais pas. Je regrette juste qu'on lui ait pas demandé s'il pense offrir l'iPhone 15 à son fils. Juste pour qu'il valide le fait que ce sera pas le cas. Pas parce qu'il coûte trop cher, soyez pas cons, mais plutôt parce qu'il ne veut pas qu'il devienne accro à la technologie. Par exemple, mon fils aîné qui va avoir 12 ans me réclame un téléphone. Je lui réponds... Inch'Allah. Je lui réponds quand on ne reviendra. Je lui prête le mien de temps en temps, mais jamais trop. C'est important. T'as compris, Cristiano Ninho, il pense que TikTok, c'est des petits bonbons blancs. T'en fais pas petit, t'es pas le seul à ne pas avoir d'iPhone. On a vu Hugues Minson esquiver délicatement le smartphone d'Apple. Pas parce qu'il a peur des pommes, ça serait chelou, mais plutôt parce qu'il est sponsor Samsung. Trop mignon, quoi. Entre le fils qui râle pour avoir l'iPhone et le père snobé du ballon d'or qui est suspendu avec le Portugal. Résultat 9-0 pour le Portugal. Record sans CR7. Ça fait beaucoup là, non ? Ouais, t'inquiète, son influence est toujours au top. La preuve, on a vu Mister V lâcher un énorme... Au GP Explorer. Si ça, c'est pas de l'influence. Presque autant que Messi, qui ramène les stars en masse pour le voir. Début septembre contre Los Angeles. C'était carrément les Oscars avant l'heure, puisqu'on a vu Selena Gomez. Pour le petit contexte, Messi venait de faire ça aussi. C'est d'ailleurs devenu la fan de foot numéro 1 en ce moment, Selena. On l'a même vu au Parc des Princes, aux côtés d'Amine. C'est le multiverse. Mais pour revenir sur le match de Miami, on a aussi vu DiCaprio en mode incognito derrière ses lunettes. Et puis un paquet d'autres acteurs, comme Mario Lopez. Messi, là... Le mec qui joue dans... Un fiancé pour Noël. Mais aussi Brendan Hunt, Will Ferrell, ou encore Brad Pitt. C'est peut-être pour ça qu'il fait les célébrations Marvel, Messi. Il y a Hulk qui le regarde, donc forcément, on a dénombré pas moins de 30 stars VIP, dont LeBron James, Le Prince Harry, ou carrément David Beckham. Oui, bon, lui, c'est plutôt normal. Par contre, je pense pas que Luis Van Gaal était dans les tribunes. Il a lâché son meilleur complot en disant que Messi devait devenir champion du monde et que l'Argentine avait été avantagée lors de la Coupe du Monde 2022. Une réaction, Selena, à cette déclat ? Ça n'a pas dû plaire à Léo, qui est déjà bien tendu en ce moment. Et oui, quand son équipe gagne, tout va bien. Par contre, quand c'est plus le cas, ça s'embrouille, ça tire les maillots, voire même, ça insulte. C'est fini, les... Pour les nuls en espagnol, ça veut dire ta mère la pu... Ouais, il aurait dit ça à son adversaire Jack Mayer, capitaine de Nashville, lors du 0-0 contre cette même équipe. Avec tous ses acteurs dans les tribunes, on espère juste qu'il prendra pas exemple sur Will Smith. Mais pour l'instant, tranquille. Il revient à peine de blessure, il préfère se commander une belle pizza. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Même la tortue ninja, elle y touche pas. Surtout si Messi a tapé un croc dedans. Dans une interview réalisée avec un fan trop tactile, il a regretté qu'on n'ait pas célébré sa Coupe du Monde au PSG. Faudra peut-être consulter, Léo, hein. Les troubles de la mémoire à cet âge-là, c'est pas bon. D'autant plus que tu pourrais être père d'un quatrième gosse, d'une fille. Histoire de varier. Nous n'essayons pas, mais on ne sait jamais. Nous verrons bien si une petite fille arrive. Et ouais, être père de trois gosses, ça lui suffit pas. Thiago, Matteo et Siro vont peut-être accueillir... Rosario, du coup ? Et puis pas impossible qu'il enchaîne sur un cinquième pour avoir une équipe de five. Matteo est de plus en plus chaud techniquement, et de plus en plus chaud physiquement. Ouais, il n'a pas hésité à mettre des coups d'épaule à ses frères, dont Siro, le petit dernier qui est venu se plaindre ensuite. Sale gosse. Mais le karma n'est jamais bien loin. Petite vengeance du grand frère Thiago. Les deux ans aux côtés de Sergio Ramos ont laissé des traces. Qui sait, peut-être qu'ils rejoindront l'Inter Miami pour attirer du monde dans les stades. Sans ce nom sur la feuille de match, c'est Silence Radio, au Lockhart Stadium. Si Messi ne joue pas, le prix des billets passe de 800$ à 50$. C'est les soldes, tout doit disparaître. A l'image des supporters de l'Inter Miami, de Messi. Qui disparaissent quand la poulga sort du terrain. L'argentin est tellement dans la tête de tout le monde aux Etats-Unis que même les pizzas le trollent, en affichant à elle de loser après la défaite contre Atlanta. Une première défaite pour l'Inter Miami depuis l'arrivée de Messi. Y aurait-il une Messi dépendance à Miami ? Oui, on n'est pas trop surpris. Rassurez-vous, Lionel a rasé sa barbe, signe qu'il est prêt à poser des classiques. Et peut-être remporter le ballon d'or. Et 8ème ballon d'or pourrait atterrir dans sa nouvelle baraque à 10 millions de dollars. Et oui, selon le média immobilier, The Real Deal ! Il viendrait d'acquérir un manoir situé face à la mer. Léo en mode Miami Vice se lâche pour une maison de 1600m2 avec piscine, salle de sport, spa, suite de luxe et même studio de musique. Mais ce manoir finalement, c'est pas si fou comparé à ce concept réalisé par un architecte en 3 mois. 3 mois. Pour faire simple, la maison sur 3 étages, c'est un bateau ou une île en forme de M. Pourquoi un M ? C'est simple, c'est une référence à Pierre Ménès dont Messi est très fan. Et ce gros bloc de carbone comporte un tas de choses sympathiques comme plusieurs piscines, des terrains de foot, des héliports et des lettres de PC Gamer. Un petit cocon pour la Poulga qui mérite bien ça après avoir passé 2 ans dans le mytheux hôtel Royal Monceau à Paname. Bon après ça vaut pas à l'Aqua Boulevard quand même. Et ça tu le trouves à Paris, pas à Miami Messi, hein, déso. C'est marrant qu'il y ait toujours eu des fantasmes sur la maison de Messi. Je pense que vous vous souvenez de cette image qui avait pas mal tourné, mais je vais casser un mythe, c'était fake. Messi n'a jamais dormi dans une maison en forme de jante de Clio II. Par contre, la rumeur selon laquelle aucun avion ne pouvait passer au-dessus de sa casa à Barcelone, elle est vraie, c'était simplement une histoire de géographie. Sa maison était située dans une zone où la faune et la flore sont protégées contre les nuisances sonores des avions. Résultat, interdiction de survoler la zone. Il y en a un qui ce mois-ci n'a pas vraiment respecté les interdictions. C'est la Pogba. Ou plutôt la Pog absence, puisqu'il vient d'être suspendu avec la juve. Et oui, Paul Pogba a été testé positif à la testostérone. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la... Testostérone ! C'est une hormone stéroïdienne du groupe des androgènes. Chez les mammifères, la testostérone est sécrétée essentiellement par les gonades, c'est-à-dire les testiques... Attendez, je suis pas prof d'SVT moi... C'est surtout un produit dopant, selon l'AEMA, qui permet un développement musculaire, mais surtout une amélioration de la forme et des sensations physiques. Et le joueur s'est fait prendre il y a quasi un mois, lors du premier match de la Juventus, ce qui a entraîné sa suspension récente. Des traces de testostes ont été retrouvées lors d'un contrôle, et apparemment, ça serait dû à un complément alimentaire donné par un pote. Ouais, un pote. C'est la goutte de C4 de trop pour Polo, lui qui vient de passer une belle année de merde, et bah c'est parti pour durer. Ah oui, il me semble ! Et on vous rappelle qu'en août 2022, c'était son frère qui avait balancé cette vidéo 4K Ultra HD. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Plus de son plus d'image d'ailleurs depuis ce jour. Il a disparu, mais il faut saluer son courage. Puis il y a eu l'affaire du Marabout contre Mbappé, qui s'est révélé être de la pure connerie. Puis la blessure à peine revenue à la Juventus, le Pogba qui a pas duré longtemps, 400 jours banqués avec son club depuis cette vidéo, et maintenant la suspension à cause de la... Testostérone ! Le dernier souvenir qu'on a de Pogba sur le terrain, c'est les 44 célébrations après son but contre la Suisse. Ouais, le karma il fait bien les comptes, il va le punir pour chaque move. Et les médias n'ont pas hésité à remuer le couteau dans la plaie, comme je suis en train de le faire actuellement, en affichant des unes toutes plus originales les unes que les autres. Le cauchemar de Pogba, c'est du dopage, ou encore Pogba au plus bas. Ah merde, excuse. J'avais pas compris que tu trouvais mes blagues trop téléphonées. Et c'est pas fini. Avec cette histoire de dopage, le français risque jusqu'à 4 ans de suspension. Ça picote pas mal. Attendez un peu là. Le chiffre 4, comme dans son prénom. 4 lettres. Il a joué 2 fois, dans 2 clubs différents. 2 x 2 égale 4. Né le 15 mars 1993. En additionnant les chiffres, on obtient 31. Et 3 plus 1 égale 4. C'est désormais clair. Le chiffre 4 suit la pioche. Depuis toujours. Et d'ailleurs, la pioche, comme dans un jeu de cartes qui comporte, oui, 4 couleurs. Ou comme l'outil de jardinage, qui est noté en moyenne 4 étoiles sur le roi Merlin. Et si tous les malheurs de Pogba venaient de ce chiffre 4 ? Vous ne me croyez pas ? Pourtant, lors de la tentative d'extorsion, il devait bien verser 13 millions à ses ravisseurs. 1 plus 3 égale 4. Encore une fois, il a manqué 400 jours depuis son retour à la juve. On vous l'a dit. Même le trailer de son documentaire fortement critiqué n'a fait que 40 000 vues. pour une durée de 1 minute 44. Quant à la testostérone et sa formule chimique, c'est 19H28O2. 19 plus 28 plus 2 égale 49. Et 4 plus 9 égale 13. Et 1 plus 3 égale 4. Aucun doute, la seule malédiction dans laquelle est impliquée Pogba, c'est celle du chiffre 4. Et le milieu de terrain a déjà tenté de s'en débarrasser. Vous vous souvenez du dab ? Bon, après, elle a pas que des défauts, cette malédiction. Parce que oui, on se souviendra surtout de Pogba pour ça. Bon, je suis un peu méchant, il y a eu de super moments, je vous ai fait un petit florilège. On est peut-être pas loin d'une fin de carrière pour polo, côté club comme côté équipe de France. Transition toute trouvée pour parler du 15 de France et de la coupe du monde de rugby qui se déroule en ce moment, je déconne. J'y connais autant à ce sport que Mbappé, c'est-à-dire pas du tout. Reste sur le foot, Kylian, en plus tu fais pleurer les gens, honnêtement, t'as pas besoin d'aller chercher d'autres fans. Non, on va plutôt parler de l'équipe de France de foot et d'un bleu qui serait apparemment rouge, d'amour quoi. Et surtout en couple avec Mélanie Dacruz, star de la télé-réalité pour ceux qui ne savent pas ou qui ont du goût. Du coup, moi je vais aller droite au but, je vais sortir tous les blasts, j'ai aucun problème. Ok, on va faire comme Mélanie du coup, petit teasing. Déjà, c'est pas Anthony Martial. Bah oui, il est pas sélectionné. Et puis c'est surtout son ex. Je vous donne une information supplémentaire, il évolue aussi au PSG. On enlève quelques pistes. Dernier indice, c'est un attaquant. Trois pistes s'offrent à vous qui jouez derrière votre écran. Alors votre avis ? Le footer avec qui on a voulu mélanger, c'est Colo Moigny. Sauf que non, je vais briser tes rêves, Colo. Il me connaît pas, je ne le connais pas, on ne s'est jamais croisé. Et ouais, Mélanie a tenu à mettre les choses au clair, cette rumeur de couple avec Colo Moigny, c'est du flan. Il pourra le dire, le certifier comme il veut. Arrêtez de mettre les gens en sauce, arrêtez de nous mélanger, lui et moi. Ça se trouve, le gars, il est marié, ça se trouve, il a une petite copine. Ah ça, on sait pas. Par contre, les autres meufs des bleus, on les connaît. Théoya Hernandez est par exemple en couple avec l'influenceuse Zoé Christofoli, Chouameni avec la vidéaste Ornella, Boubacar Camara avec l'ancienne Miss Belgique Coralie Porovecchio. D'ailleurs, ils se sont mariés récemment. Ouais, je suis bien au courant, ouais. Benjamin Pavaré, lui aussi, sorti avec une Miss France, Rachel Legrin Trapani. Mais ça, c'est terminé. D'ailleurs, c'est quand le divorce avec l'équipe de France, Benji ? Juste pour savoir, quoi. D'autres femmes sont plus discrètes comme Jennifer Giroux, mariée à l'attaquant depuis 2011. On espère juste qu'elle se trompe pas de gars pendant les dîners de famille. 2011, date à laquelle Griezmann et sa compagne Erika Chopere... 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 Se sont également rencontrées. Mais s'il y en a bien un qui est très mystérieux sur sa vie sentimentale, c'est... Rabiot. Ouais, y a qu'une femme dans sa vie et c'est pas le genre dont on parle en ce moment. avec ce screen datant de l'époque où il était à Monaco. Comme c'est un peu cru, je vais remplacer les mots explicites par des mots tout public. Comme ça, tu peux continuer à regarder la vidéo même s'il y a tes parents à côté. Bonne sœur, Valentin. Je vais te ramener à Monaco chez moi. Bientôt, t'inquiète. C'est à toi, les bzèses, sur ta pépée ? Non. Ah, j'ai cru. Sinon, ça serait parti en LeBron James espagnol. Tu peux même pas me porter. Ah, si, si. Devant, derrière, côté, j'te porte, M. Sur moi, je suis sur toi. Hum, bref. Juste un dernier truc. Quoi ? T'aimes bien, par le train arrière ? Pas de réponse, fin de la conversation. Ça laisse songeur, hein ? Bonne sœur, Valentin. Par contre, on n'est pas sûr à 100% que le screen soit réel, mais pas de panique. J'ai encore des infos sous le coude sur la dragousse du Kicks, une star des Marseillais, une candidate des Marseillais. Ouais, c'est mieux. A balancer cette info dans une vidéo. Kylian Mbappé. Je travaille dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus. J'suis pas une meuf comme ça, donc j'suis pas allée, en fait. Ok, bon. Deuxième vent au Kylian, j'suis sûr que la troisième tentative sera la bonne. Peut-être avec cette danseuse, là. Ah non, encore un vu. Va peut-être falloir revoir les techniques de drague, en fait. De son plein gré, cette fois, il a publié sur ses réseaux un post pour féliciter les premiers buts de ses nouveaux coéquipiers, Gonzalo Ramos et surtout, Colomani. Randal qui était d'ailleurs à une seconde de rester en Allemagne. Et ouais, le joueur qui avait séché les cours, enfin surtout l'entraînement de Francfort, pour retrouver ses potes à Paris, et bah il était comme nous, en attente. Tu rafraîchissais Twitter, X, pardon, et t'avais des infos disant que l'accord était bouclé, qu'en fait non, il manquait un peu d'argent, puis en fait, c'était équitiqué. Vous avez remarqué ça, ce lit dans les deux sens ? Qui devait bouger en Allemagne alors qu'il avait rien demandé. Un micmac, cette affaire, qui s'est finalement terminée par la signature du français dans la capitale pour un montant léger de 95 millions d'euros. Ah, tout de même, hein. Vous vous rappelez quand on parlait de la MDR, le nouveau trio offensif du PSG ? Eh bah, jetez ça à la poubelle. Avec l'arrivée du nouveau Randall, on a désormais la EDF, l'équipe de France, quoi. Ou plutôt l'EDK, l'équipe de Kylian, quoi. Ou plutôt la RKO, si on prend les prénoms. Ouais, ceux qui ont dû ressentir la même chose que ce mec, c'est les supporters de Francfort. Pour eux, c'était une trahison pure et simple. La preuve, ils ont affiché cette banderole disant Ils ont même pas réussi à bien orthographier le nom de leur joueur, tu m'étonnes qu'ils soient barrés ? Tu le prends pas mal en tout cas, Colo. Ok, mais calme-toi quand même, on sait comment te retirer le smile. Bordel, il m'a fait flipper. C'est un gros mytho, Randall. Il dit que son animal préféré, c'est les chats, alors qu'en fait, il a un caca-cucu quand il envoie un. Ousmane et Randall ont peur des chats. Ce qui peut donc donner des idées à Dortmund, Milan et à Newcastle pour contrer l'attaque parisienne. A la place du gardien, mettez juste un chat. Et puis Kordzuma, il joue pas au PSG, donc aucun risque. Mais attention, Randall, Gonzalo et les autres recrues, Kylian, il pourrait vous remplacer vite fait si vous ne donnez pas satisfaction. Par qui ? Bah, des robots, si on en croit cette vidéo. Oui, oui, cette machine fait bien la célébration de Kylian. La technologie, ça va beaucoup trop vite. Il y a une semaine, on avait Kylian à 8 ans qui se prenait des baffes par son prof. C'était une IA, bien sûr. Et là, on a un Terminator qui fait contrôle orienté et frappe en roulé. Bon, ici aussi, c'est une IA. Il y avait bien un vrai mec à la base. La preuve au ralenti. La seule machine qui sait jouer au foot actuellement, elle s'appelle Erlingaland et elle bouffe du cœur de vache. L'entraînement 2.0 s'est raté pour Kylian mais t'inquiète, il lui reste la parole pour motiver les troupes. C'est pas pour rien que je l'ai surnommé Macron en début de vidéo. On a de plus en plus l'impression que sa proximité avec le président a déteint sur lui. Il fait carrément les mêmes gestes. Mais c'est surtout sa façon de parler qui a pas mal fait... parler ? Vous avez capté ? Pour quelle raison ? Bah, il aligne sujet-verbe-COD. C'est pas donné à tous les footballeurs. Quand je vois les regards ici, je vois que des gens qui veulent gagner. Bon, et c'est aussi le fait qu'il peut pas s'empêcher dans les interviews. C'est stressant. Et pour se faire comprendre par toute l'équipe, il a aucun problème, Kylian. Il peut prendre n'importe quel accent. Un coup, il vient du Texas. Yeah, let's go to 93, man. Un coup, il revient du Texas. Voilà, il a relevé son challenge. Maintenant, c'est à vous. Gros bisous et à bientôt. Il est parfois à deux doigts de se laisser pousser les cheveux et gueuler sur ses coéquipiers comme Pouyol. Vamos chicos, hein. Et pour aucune raison, il prend l'accent des îles quand ça lui chante. C'est la dernière. C'est pour nous. Finalement, le robot dans cette vidéo, c'est peut-être le mec à gauche. Après, ça a beau être le leader officieux, c'est toujours pas le capitaine et encore moins celui qui va prolonger. À l'heure actuelle, il peut toujours se barrer l'été prochain s'il ne signe rien. Le train madrilène aura vraiment pas mal d'arrêts à faire, décidément. Même si Mbappé, c'est plus trop le chouchou. Vous avez compris le jeu de mots avec le train, là ? Chouchou, euh... Et il y en a un qui va sûrement pas manquer à Kylian, c'est Marco Verratti. On se souvient de son fameux bien manger, bien dormir après un match qui faisait sûrement allusion au petit hibou italien. Verratti et le PSG, the end, après 11 ans. Donc, 10 ans de soirée. J'enlève l'année Covid où les boîtes étaient fermées, tu connais. C'est pas pour rien que Marco était surnommé le hibou, rapace nocturne aux gros yeux. Vous avez juste à regarder cette photo récente. Pour ce qui est des gros yeux, ça va de soi. Il est éclaté sa mère. Et ça se passe effectivement la nuit, sûrement en sortie de soirée. Par contre, j'ai jamais vu un hibou tenir une clope à la main. À la limite, une enveloppe, mais pas une cartouche de Malbac. Marco Verratti a donc débarqué à... Al Arabi. Et non, ce n'est pas un club d'Arabie Saoudite, malgré ce que laisse sous-entendre le nom. Pas trop de dépaysement pour l'italien puisque c'est un club du Qatar. Et d'après cette vidéo, il a l'air plutôt hype par le transfert. À l'image de Neymar, le divorce a créé deux clans dans la capitale. Pour ceux qui l'insultaient à la factory, c'est une super nouvelle. Pour Daniel Riolo, c'est Noël avant l'heure. Voilà, c'est tout. Et pour les autres, c'est un crève-coeur. Même sa femme Jessica a lâché une larme dans les commentaires d'un post annonçant le futur hommage du joueur au Parc des Princes. Après avoir chialé lors du départ de Zlatan, c'est à son tour de dire au revoir au club qui l'a accueilli quand il avait 19 piges. Le débat qui anime Twitter et les plateaux télé, c'est de savoir si Marco est une légende du PSG. Moi, je suis désolé, il a fait quelque chose que peu de joueurs ont fait dans ce club, la vidéo d'excuses. Je m'excuse ? Avec un visage plus rouge que son maillot. Seuls deux joueurs ont atteint ce graal, Serge Aurier, pour la faire Periscope. Je tenais à m'excuser. et Lionel Messi pour avoir séché l'entraînement. Ouais, c'est un club de foot ou un collège ? Et voilà, c'est la fin de ce récap de septembre. Je vous retrouve évidemment samedi prochain pour un épisode 100% original. Et surtout, n'oubliez pas... C'est très important, la concurrence.